Le tiktoker a décidé de faire des pranks où il pénètre dans des maisons, sauf que ça va très mal tourner pour lui. Si vous ne le connaissez pas encore, il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, connu sous le pseudo de Mizzy. Sa popularité a augmenté grâce à ses pranks vidéos qu'il poste sur les réseaux sociaux. Sauf que le problème, c'est qu'il va beaucoup trop loin. Comme par exemple dans cette vidéo où il vole carrément le chien d'un inconnu. Ou encore dans celle-ci, où il se permet de toucher le visage de gens qu'il ne connaît pas en leur demandant s'il souhaite mourir. Dans celle-ci, il déchire carrément des livres à la bibliothèque. Mais la vidéo qui va lui attirer de véritables problèmes, c'est celle-ci. Dans cette vidéo, il a en fait eu la brillante idée de s'introduire chez des inconnus. Il s'agissait d'une famille avec un jeune enfant. Le fait de voir des inconnus rentrer dans leur maison les a véritablement effrayés et traumatisés. Après avoir discuté avec le père, il a décidé avec son ami de s'installer carrément sur le canapé sans l'autorisation de qui que ce soit. Ils sont par la suite ressortis tranquillement. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux et leur prank est devenu rapidement viral. Au point que ça lui a valu un passage télé dans lequel l'intervieweur essaie de lui faire comprendre que ces pranks sont extrêmement graves. Certains en sont même venus à faire des parodies. Mais la blague va être de courte durée puisque la police va l'arrêter. En fait, deux jours avant son arrestation, il avait été condamné à une amende de 300 livres et avait des restrictions à respecter à cause de cette vidéo. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas respecté ce que la loi lui imposait. Il a donc été arrêté par la police et son compte TikTok a été suspendu. Certaines personnes ont réagi à cette histoire en remettant en cause son rôle de père. Dites-moi ce que vous en pensez.